On a deux singularités qui ont un seul objectif, essayer d'améliorer un petit peu mes conditions de vie, d'améliorer ma survie avec cette maladie effroyable. Et à viser anxiolytique, à la fois pour le patient et pour l'oncologue médical, l'idée c'est quand même de vendre de l'enthousiasme et de vendre de l'innovation. C'est-à-dire que dans ma pratique de tous les jours, quand je suis en face d'un de mes patients, une patiente qui a un cancer effroyable et que je sais pertinemment que malheureusement, la seule issue inéluctable, c'est la mort due au cancer. Et bien moi, je suis content de lui dire écoutez Madame, je vais vous faire de la biologie moléculaire, je vais vous faire une thérapie ciblée, je vais vous faire un anticorps pour de l'immunothérapie. Enfin tout ce dont on a parlé ce matin. Et mon but quand je fais ça, c'est pas d'étendre mon réseau et d'imposer une influence par rapport au monde de la cancérologie. C'est surtout pour dire à la patiente qui est en face de moi. Vous savez Madame, j'ai peu de moyens au delà de la chimiothérapie. Et je vais essayer de faire quelque chose d'un peu innovant parce que je veux garder l'espoir, moi, en tant que clinicien, que les choses vont aller mieux pour vous. Et je pense que le patient, la patiente qui est en face de moi reçoit ça aussi comme quelque chose qui va la faire avancer. Le matin, elle va se réveiller en disant ce futur traitement, cette biologie moléculaire, ce screening moléculaire va me donner quelque chose qui va me faire aller un peu plus loin. Et le matin, je me réveille, je pousse un petit peu la table pour aller pour progresser. Et c'est avant tout ça. Alors mon propos va être un peu. Comment dire ? Un peu moins enthousiaste que ce matin. Juste pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand même, la biologie moléculaire, ça ne résout pas tous les problèmes et ça donne plus de questions que de réponses. Mais pour les patients, en tout cas pour ceux que j'ai croisés, à qui j'ai proposé ces programmes de screening moléculaire, ça a été à chaque fois un espoir. Et je pense qu'on est encore dans une médecine où donner de l'espoir à un patient, c'est quand même l'essentiel de la relation médecin-patient. Je vous rappelle que le cancer, c'est 150 000 décès par an et qu'aujourd'hui, même si on guérit la majorité des cancers, un cancer qui devient métastatique est généralement incurable dans la majorité des cas. En termes d'enregistrement, tout ça, c'est parfait pour vous ? Super. Donc je vais vous parler du programme Profiler. Profiler, c'est le programme de screening moléculaire pratico-pratique de la région lyonnaise. Grâce au Lyric, le site intégré de recherche en cancérologie de Lyon. Et je vais vous donner un petit peu ma vision des choses. Donc je suis d'oncologue médical qui dirige la RCP moléculaire du centre Lyon-Bérard pour répondre un petit peu à quelques questionnements qu'on a eus ce matin et pour vous donner un peu la vraie vision pratico-pratique des choses. Parce que quand j'étais assis à votre place il y a cinq ans et qu'on me faisait rêver avec le séquençage, qu'on me faisait rêver avec les thérapies ciblées, etc., je me suis dit là c'est la vraie innovation qui va donner une survie extraordinaire à mes patients. Et puis vous verrez qu'en pratique, finalement, on n'a pas réussi à guérir le cancer jusqu'à preuve du contraire. Alors on a parlé de séquençage. On a parlé de deux choses, vous savez, c'est les mutations potentiellement actionnables et puis les variations de copies de gènes, notamment les amplifications. Et en fait, ça part d'un principe très simple, c'est de dire finalement, c'est ce qu'on a entendu ce matin, quand on a une altération moléculaire qui a un rôle majeur dans la cancérogénèse, le fait de la cibler, ça va inverser la tendance et on va faire réduire des tumeurs parce qu'on a agi sur la mutation oncogénique. Et ça, c'est le principe. Mais en pratique, on est loin d'avoir démontré ça. Alors on fait du séquençage. Ça, c'est la machine du milieu de la fresque que nous a présenté Alain tout à l'heure. Donc on était au milieu du séquençage. Et quand nous, la machine à Yon-Torrent est arrivée au centre, c'était une révolution. On croyait qu'on était les dieux du monde à faire du séquençage comme ça sur à peine 70 gènes. Donc ces 70 gènes, vous vous rendez compte qu'on est quand même très loin d'avoir à explorer l'ensemble de l'exo, mais encore moins le génome. Et puis, on a regardé les variations de copies de gènes avec au début une plateforme Agilent, enfin, peu importe. Donc voilà ce qu'on est en train de publier du programme Profileur. Donc c'est le début, en fait, de ce programme. C'est les 2500 premiers patients. Pour l'instant, l'étude est toujours en cours. Là, maintenant, on est à 3000 patients. Et voilà ce que ça donne en pratique. En pratique, sur les 2500 patients qui ont été inclus, il faut déjà imaginer qu'il n'y en a que 2000 qui, in fine, ont eu réellement le séquençage de leur tumeur. On en a déjà perdu pas mal. Donc le premier message, c'est que le séquençage, ce n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas parce que vous avez une grosse tumeur qu'on peut récupérer du matériel tumoral de bonne qualité et qu'on peut extraire les cellules cancéreuses et qu'on peut extraire l'ADN et qu'on peut faire du séquençage ou ce que vous voulez. Regardez les CNV et tout ce que vous voulez, parce qu'en pratique, il y a quand même pas mal de matériel tumoral qui est dégradé. Il y a des tumeurs qui sont inaccessibles. Il y a des problèmes techniques qui font qu'on n'arrive pas à avoir forcément, in fine, cette altération moléculaire qui est le nouveau graal de l'oncologue médical. On obtient quand même le profil génomique, donc pour, on va dire, à peu près trois quarts des patients. À partir de là, c'est ce qu'a montré aussi Alain tout à l'heure, on n'est pas capable de mettre en évidence une altération moléculaire pour toutes les tumeurs. Sur les 2000 séquences génomiques qu'on a obtenues, finalement, on a trouvé que 1000 qui étaient exploitables en termes d'altération moléculaire. C'est-à-dire que vous avez des séquençages qui nous montrent que c'est tout plat. Il n'y a pas de mutation vraiment pertinente. Il y a des variants, mais qui ne sont pas forcément pathogènes ou qui sont juste des polymorphismes constitutionnels. Déjà, tout ça, il faut les éliminer. Il n'y a pas forcément des gains, des amplifications ou des délétions homozygotes sur des gènes suppresseurs de tumeurs. Et donc, finalement, avec nos connaissances actuelles du séquençage, on n'a pas plus que 40% de la population initiale qui a une altération moléculaire. Et comme vous l'a montré Alain ce matin, ces 40%, c'est exactement les mêmes 40% qu'on retrouve dans les autres programmes de screening moléculaire français et nord-américain. Si vous regardez les programmes Moscato, Shiva, Paris, c'est exactement la même chose. Quand vous regardez les programmes nord-américains du MSKCC, du MD Anderson, etc., ou du Princess Margaret, vous avez exactement à la fin 40 à 50% d'anomalies actionnables. Et alors, si on veut faire un peu de sémantique, je n'ai pas du tout parlé de sémantique, de médecine de précision, de médecine personnalisée, parce qu'on en a déjà largement parlé ce matin. Mais par contre, il y a un mot qu'on n'a pas défini et que moi, je ne sais pas très bien définir, c'est l'actionnabilité. On parle d'anomalies actionnables, on parle juste d'une mutation dont on connaît en préclinique que les chercheurs nous ont nommé comme actionnables parce qu'elle était potentiellement oncogénique. C'est à dire que le produit de l'anomalie génétique arrivait à une protéine potentiellement activée. C'est ce qu'on a vu ce matin avec des voies d'activation qui étaient perpétuellement en fait en mouvement, donc des cellules qui proliféraient, donc des cancers qui devenaient agressifs par le simple fait que le gène aboutissait à une protéine qui est censée être activée en permanence. Mais ça, c'est très conceptuel. Et quand vous récupérez sur un petit morceau de tumeur quelque part dans ce gros volume tumoral, un petit gène potentiellement actif, est ce que ça veut vraiment dire que cibler la protéine de gène va avoir une action sur le cancer? On n'en sait strictement rien. Et effectivement, ces programmes nous démontrent que utiliser une thérapie ciblée sur un gène activé n'aboutit pas forcément à la régression tumorale. On a parlé d'hétérogénéité tumorale. Là, on a parlé. C'est excessivement important et c'est la grosse limite de ce genre de programme. On a parfois des microbiopsies d'une métastase très éloignée de la tumeur initiale, probablement très éloignée dans l'arbre phylogénique. Si je chope une mutation XYZ dans le fin fond d'une métastase qui est tout au bout de l'arbre phylogénique, je n'ai absolument aucune chance de faire agresser le cancer dans son ensemble. Puisque ce n'est juste qu'une mutation qui est arrivée au décours de l'évolution du cancer que j'ai en face de moi. Donc l'actionnabilité, je pense que c'est le cœur de la problématique. L'actionnabilité aussi, elle est très relative. Vous avez entendu parler du gène BRAF ce matin. Donc le BRAF, la fameuse mutation V600E du gène BRAF, est un gène très important dans le mélanome. Et ciblé par le vémuraphénime, par exemple, un produit très spécifique de cette mutation V600E, ça marche très bien dans le mélanome. Alors si ça marche très bien dans le mélanome, on va l'utiliser dans toutes les tumeurs où il y a cette mutation V600E du gène BRAF. Vous savez, c'est les essais où vous prenez toutes les tumeurs possibles et imaginables, les colons, les poumons, les seins, etc. Vous séquencez, vous séquencez le gène BRAF et vous regardez la mutation V600E. Et puis pour toutes les mutations V600E, quelle que soit la tumeur initiale, vous avez utilisé le vémuraphénime. Parce que si ça marche dans le mélanome, ça marche forcément dans le cancer du poumon, dans le cancer du colon et dans le cancer du sein. Donc ça, c'est un essai qui s'appelle VE basket. Enfin, peu importe les noms, mais ça a été fait. Les résultats, c'est que ça marche. Oui, mais pas pour toutes les tumeurs. Et c'est exactement ce que vous disiez, Alain, ce matin. C'est qu'on ne prend plus en compte l'environnement de la tumeur et de la tumeur initiale. Et donc, on se trompe puisque dans le cancer colorectal, quand vous avez une mutation V600E du gène BRAF, vous mettez du vémuraphénime. Ça ne marche pas. Probablement parce qu'un colon, c'est un peu différent d'un mélanome. Vous n'aviez peut être pas forcément besoin de ça pour le savoir, mais ça va mieux en le disant. Et donc, actionnabilité, ça dépend aussi de ce que c'était au départ comme tumeur. On ne peut pas s'affranchir complètement de la tumeur initiale ni de la connaissance de l'arbre phylogénique qui fait qu'on a une mutation initiale dans le tronc de l'arbre, qui est importante puisqu'elle est dans toutes les tumeurs ou si c'est juste une petite mutation passenger dans une des métastases que j'ai biopsiées par hasard. On a donc une altération, on va dire actionnable, avec toutes les limites du terme actionnabilité. Et de cette mutation actionnable, on va se réunir. Alors, on se réunit avec des gens très savants. Il y en a certains qui sont dans la salle, là. J'ai besoin de ces gens très savants parce qu'ils vont me dire, voilà, est-ce que cette mutation, est-ce que cette anomalie moléculaire, elle a un sens biologique et surtout, est-ce que je peux la considérer comme une potentielle cible ? Et le rôle de l'ARCP moléculaire, c'est de définir, en fait, l'altération moléculaire comme une cible thérapeutique. Je veux dire, voilà, ce gène-là, BRAF, cette mutation V600E, pour ce type de cancer, c'est intéressant et je vais le considérer comme un potentiel traitement, une proposition de traitement pour le patient. C'est le rôle de l'ARCP moléculaire, donc c'est donc de donner des propositions thérapeutiques à partir de l'analyse des altérations moléculaires du cancer. Enfin, de la biopsie qu'on a fait de ce cancer. Alors, ça nous donne quoi ? Ça ne nous donne pas grand-chose à la fin. On est encore à nouveau déçus puisque finalement, ça, c'est l'altération potentiellement actionnable et ça, c'est la décision de la RCP moléculaire. Ça, ça veut dire traitement basé sur une anomalie moléculaire. On a recommandé en RCP uniquement 700 thérapies dites ciblées sur ces altérations moléculaires, donc 700 sur 1000. Là, on est déjà à 27% de la population initialement incluse. Donc, il n'y a plus qu'un patient sur quatre qui a une proposition de thérapie ciblée sur le séquençage qu'on a fait. Et puis, à la fin, il faut traiter ses patients. Et c'est là où ça devient excessivement complexe parce que là, je parle d'une thérapie potentielle théorique. La question, c'est est ce que j'ai accès à cette thérapie pour traiter spécifiquement mon anomalie moléculaire mise en évidence? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, on n'en a pas beaucoup des vraies thérapies ciblées. On a entendu parler de l'imatinib ce matin, on a entendu parler du Trastuzuma pour la maladie H2, etc. Mais finalement, des vraies thérapies ciblées sur une anomalie oncogénique en pratique de tous les jours, enfin de médicaments disponibles. On n'en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de médicaments en cours de développement qui sont effectivement des développements généralement faits par les industriels. On n'a pas forcément accès à ces drogues, en tout cas pas dans le cadre d'une prescription hors AMM en France. Et donc, finalement, sur ces 700 patients chez qui la RCP moléculaire a proposé une thérapie ciblée, on n'en a traité que 163, donc 8% de la cohorte initiale qui a réellement eu une thérapie ciblée, ciblée sur une altération moléculaire qu'on a mis en évidence par notre séquençage. Donc, c'est ça, les données de la vraie vie actuellement de cette médecine basée sur de la biologie moléculaire. C'est 2500, 2580 patients qui aboutit à 163 patients qui ont effectivement eu une thérapie ciblée. Voilà les données de profileurs. Ça, c'est juste pour vous montrer que ça fait des beaux tableaux avec des belles couleurs, avec des petits spots rouges, des petits spots blancs, des petits pourcentages. Je vais grossir un peu parce que sinon, c'est invisible. On va prendre le haut de la courbe et on va juste vous montrer en fait que la plupart, mon message là, c'est que la plupart des gènes en fait qu'on met en évidence, c'est des gènes que tous les chercheurs en biologie moléculaire et en cancérologie connaissent. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas chercheur en cancérologie fondamentale. Je n'y connais pas grand chose en biologie moléculaire et que la seule chose que je sais faire, c'est écouter ce que me disent mes biologistes moléculaires qui travaillent à côté de chez moi au centre Lyon-Berard. Et ils m'ont dit un jour, tu sais, le gène Kira, c'est important, le gène PIC3, c'est important, le gène C2KN2A, c'est important, etc. Donc, qu'est ce qu'on a fait ? On a fait les choses de façon très pragmatique. On a séquencé les gènes que je connaissais. Et l'énorme biais, c'est que je n'ai séquencé que ce que je connaissais. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi 70 gènes. Un, c'est pour une raison qu'ils ont le coût, parce qu'à l'époque, séquencer 70 gènes, ça coûtait déjà un petit peu cher. Là, maintenant, avec les coûts, peut-être qu'il faudrait séquencer tout l'exome. Mais je serais bien embêté parce que la grande partie de tous les milliers de gènes qu'on va séquencer, je ne les connais pas. Moi, je connais quelques gènes parce que je les ai appris et parce que mes chercheurs m'ont dit que le gène PIC3CA, c'est un gène important en cancérologie. Donc, c'est pour ça que je l'ai séquencé. Et donc, j'ai introduit un énorme biais dans mes analyses et que je n'ai séquencé que ce que je connaissais. Alors, je vais parler un peu de PIC3CA parce que c'est un bon exemple, parce qu'on en a un peu parlé ce matin. Puis, c'est un bon exemple des succès et des limites de profil. Donc, retenez le gène PIC3CA. Le gène PIC3CA, peu importe ce que c'est exactement, ça code pour une protéine qui s'appelle PI3K et qui est une protéine assez importante qui est parfois activée dans certains cancers. C'est une autre façon de présenter les données pour vous montrer une chose. C'est qu'il y a quand même des gènes, avec la limite que c'est toujours les gènes qu'on connaît, qu'on a séquencé, avec quand même des notions assez importantes. C'est que, par exemple, le gène PIC3CA ou le gène KIRAS sont des gènes qu'on retrouve excessivement altérés, quelle que soit la tumeur initiale. Ça, ça a été quand même une chose qui était déjà connue avant qu'on travaillait sur profil. Mais c'est quand même quelque chose qui nous dit des limites aussi de nos études. C'est à dire que finalement, on a beau être très intelligent, on tombe toujours sur les mêmes gènes PIC3CA, KIRAS, PTN, GFR, etc. qui sont finalement altérés, quelle que soit la tumeur initiale. Là, en fait, les différentes couleurs, c'est les différentes tumeurs initiales, donc les cancers du sein, les cancers du système nerveux central, les cancers colorectaux, les cancers ORL, etc. Et finalement, vous retrouvez ces altérations, quelle que soit la tumeur initiale. Est ce qu'on dit à partir de là que PIC3CA est un gène hyper important qu'il faut cibler systématiquement, quelle que soit la tumeur. Je viens de vous dire que c'est exactement l'inverse, puisque cibler BRAF, par exemple, ça ne marche pas si c'est un cancer colorectal, alors que ça marche très bien si c'est un mélanome. Autre chose, c'est que ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que quel que soit en fait le programme, que ce soit le programme parisien, les programmes new-yorkais, etc. On trouve globalement la même chose. Ça, c'est l'étude de l'IGR Moscato. Et c'est marrant, c'est exactement les mêmes gènes. Alors, vous ne pouvez pas les lire, mais en gros, c'est PIC3CA, HER2, PTN, etc. Elle a exactement la même liste. Et là, à partir de là, vous avez deux conclusions. Soit vous dites, c'est extraordinaire, ces programmes de séquençage, ils trouvent exactement les mêmes gènes. On est vraiment super intelligent. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'à nouveau, on a séquencé les gènes qu'on connaissait, les gènes qu'on ne connaît pas. Par définition, on ne les a pas isolés. Et puis, l'autre chose importante, il me reste cinq minutes. Parfait. L'autre chose importante aussi, c'est que les ciblés, ça ne donne pas forcément des réponses. Et vous voyez, là, c'est en fait le taux de réponse tumorale en fonction des différentes gènes. Vous avez différentes couleurs qui représentent différentes gènes. Vous voyez qu'il y a une grosse proportion de patients qui n'ont pas du tout répondu à la thérapie ciblée. Et puis, une petite proportion qui est là, qui est des patients qui ont réellement répondu à la thérapie ciblée sur l'anomalie moléculaire. Juste pour vous dire que les nord-américains, ils font la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser 2000 patients, ils en utilisent 10 000. Ça, c'est l'expérience new-yorkaise, mais que globalement, ils trouvent exactement la même chose avec exactement les mêmes gènes, les mêmes anomalies, le même faible nombre de patients traités. Et à la fin, le même bénéfice limite pour les patients. Ça, c'est le programme de Curie qui dit la même chose. Donc, les succès, c'est dire oui, on est capable quand même de mettre en évidence des altérations moléculaires qui ont du sens. On a parlé de stratification et c'est probablement ce qu'on sait faire le mieux. C'est stratifier nos patients. On en a largement parlé ce matin. Nous, on a réussi à stratifier les patients justement sur PIC3CA. Quand PIC3CA est muté, ils répondent plus ou moins bien, ils rechutent plus ou moins. Ça, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Est-ce qu'on sait traiter les patients ? Ça, c'est ce qu'on sait faire le moins bien, puisque voilà, en gros, les patients qui ont été traités dans le cadre du programme Profileur. Vous avez à droite l'ensemble des tumeurs et puis à gauche, les réponses obtenues. La seule chose qu'il faut regarder, en fait, c'est les verres. Et en fait, les verres, vous n'en avez pas beaucoup de réponses effectives au traitement, aux thérapies ciblées. Et globalement, c'est toujours les mêmes voies activées qui aboutissent aux mêmes réponses avec les mêmes thérapies ciblées. Et ça reste un nombre limité de thérapies ciblées. La principale limite, je viens de vous le dire, c'est le nombre, le faible nombre de thérapies ciblées actuellement à notre disposition. Si vous listez pour l'oncologie médicale, je ne parle pas d'hématologie, mais pour l'oncologie médicale, les vraies thérapies ciblées avec des biomarqueurs de réponse identifiées à ces thérapies ciblées. On est à moins de 10, probablement, il y a une liste là des principales anomalies moléculaires qui aboutissent à être, qui sont des biomarqueurs de réponse au traitement. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'en France, ces médicaments ont une AMM, c'est à dire une autorisation d'utilisation et qu'on ne peut pas utiliser ces médicaments en dehors de leur AMM. Et que la seule façon, finalement, d'avoir accès à ces médicaments, c'est de les inclure dans des essais, des essais thérapeutiques, des programmes spécifiques où on teste les molécules, typiquement des études de phase précoce, phase 1, phase 2. C'est la seule façon de pouvoir effectivement traiter nos patients. À la fin de Profiler, qu'est ce qu'on a montré ? Deux messages qui sont excessivement discutables, mais que je vous montre quand même. Le fait d'avoir une altération moléculaire donne probablement un petit impact négatif en termes de survie, c'est à dire que notre population rouge, là, c'est les patients qui ont une altération moléculaire. On voit qu'ils vont un peu moins bien que ceux qui n'ont pas d'altération moléculaire. Par contre, le fait de cibler cette altération moléculaire leur donne un petit bénéfice en termes de survie, puisque quand vous prenez la survie globale des patients qui ont été effectivement traités sur l'anomalie moléculaire par rapport à ceux qui n'ont pas eu le traitement contre l'anomalie moléculaire, mais il y a un petit bénéfice en survie à traiter les patients spécifiquement par une thérapie ciblée. Alors, c'est largement biaisé. L'étude n'a pas été faite pour ça, mais il y a quand même un signal d'activité. C'est quand même le message enthousiasmant pour la suite. C'est que malgré le fait qu'il y ait peu de patients qui en bénéficient, leur donner une thérapie ciblée, parfois, ça donne des résultats très spectaculaires. Vous avez vu les images du vémur aphénib dans le mélanome. Donc, mes conclusions, elles sont simples. C'est que de façon assez régulière, la biologie moléculaire, le séquençage permet de mettre en évidence des altérations moléculaires, que l'actionnabilité de ces altérations moléculaires est excessivement discutable. Elle est discutable d'une étude à l'autre et elle est discutable dans notre pratique de tous les jours. Pour l'instant, on n'a pas très bien cerné toute la problématique. Toute la problématique de l'hétérogénéité tumorale a été discutée ce matin. Je vous le redis, c'est une hétérogénéité géographique, spatiale, mais c'est aussi une hétérogénéité temporelle, puisque effectivement, il y a une maladie qui s'est développée des années avant et qui va continuer à se développer après. Et que la seule façon aujourd'hui d'avancer, c'est de continuer à inclure les patients dans les programmes de screening moléculaire. Ces programmes de screening moléculaire doivent être adossés à des programmes de phase précoce de développement de médicaments. Si vous faites un screening moléculaire, mais que vous n'avez pas derrière la possibilité de traiter le patient par une thérapie ciblée, ça n'a aucun sens. Donc, on milite avec certains autres, comme Fabrice André, pour ne pas développer largement les puces de screening moléculaire qui vont devenir bientôt disponibles commercialement. Parce que si derrière, vous n'êtes pas capable de traiter vos patients, ça n'a aucun sens. Vous devez faire du screening moléculaire si derrière, les patients peuvent bénéficier des études de phase 1 ou des études de phase 2 avec des médicaments disponibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé stimulant de retour aussi à la pratique et à l'espoir clinique. On a quelques minutes pour des questions. Merci. Alors, aujourd'hui, le système français fait que les thérapies ciblées, il n'y en a pas beaucoup. Donc, la seule façon de donner une thérapie ciblée à un patient, c'est de l'inclure dans un essai de phase précoce. Donc, l'Inca a fait quelque chose pour essayer de répondre à cette question. Il a mis la liste de tous les essais de phase précoce avec les médicaments en développement sur le site Internet de l'Inca. Et donc, voilà, je trouve une mutation XYZ pour le patient que j'ai en face de moi. Je vais aller sur la liste de l'Inca et je vais voir qu'à Strasbourg, il y a spécifiquement un essai de phase 1 qui teste ce médicament dans cette situation. Après, il va falloir que je dise aux patients, écoutez, monsieur, madame, la seule façon de recevoir ce traitement, c'est d'aller à Strasbourg. Aujourd'hui, le système, à mon sens, ne va pas changer tout de suite. De toute façon, les industriels du médicament ne vont pas vouloir nous donner accès à leurs molécules en développement. Autrement, ils les gardent précieusement pour la simple et bonne raison qu'ils ont des plans de développement stratégiquement bien pensés et qu'ils ne sont pas là pour nous donner des médicaments comme ça à tort et à travers. Ce qui s'entend. Et effectivement, peut être que ça fait perdre des chances à certains patients. Il n'empêche que le système est comme ça et qu'en France, on ne peut pas prescrire au RAE. Mais qu'à partir du 1er janvier 2019, les établissements de santé vont être soumis à ce qu'on appelle un caquesse. C'est à dire que nos payeurs, l'assurance maladie, par exemple, va vérifier que je prescris bien la bonne molécule dans le cadre de son AMM. Et il ne sera pas question que je prescrive une molécule hors AMM parce que le payeur ne va pas payer pour mes expérimentations que je fais comme ça. Parce que je pense que la mutation XYZ est intéressante avec telle molécule. Comme notre système est assez rigide, pas trop flexible pour dire les choses de façon plus politiquement correcte. Et bien, on va être effectivement toujours limité en France pour donner accès à l'innovation thérapeutique à part dans le cadre d'essais de phase précoce. Donc, il faut la liste des essais de phase précoce et puis inclure les patients qui sont capables d'aller à droite, à gauche pour recevoir l'innovation thérapeutique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Merci beaucoup pour cet exposé. J'avais juste une question sur la méthode d'évaluation. Est-ce que vous pensez que des essais comme Profiler, Moscato, Shiva, c'est le bon type d'essais pour évaluer l'efficacité des thérapies ciblées, par exemple ? Ou est-ce qu'il faut aller vers d'autres types d'essais, les essais N plus 1 où on prend un patient qui reste sa propre évaluation tout au long du temps ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent plus pertinentes ? L'essai thérapeutique et là, l'essai clinique est là pour répondre à une question. Donc, ça dépend de quelle question on pose. La question de Shiva était de dire est-ce que la stratégie globale, c'est-à-dire la biopsie, l'analyse et derrière la thérapie ciblée, fait mieux que notre traitement en routine ? Je rappelle que l'essai Shiva est négatif, c'est-à-dire que biopsier, séquencer, faire une thérapie ciblée, ça ne fait pas mieux que la chimiothérapie au jour d'aujourd'hui. Donc, la question posée par cet essai, elle est pertinente et la méthodologie de l'essai va avec. Profiler n'a qu'un seul but, c'est de décrire les mutations, les altérations actionnables de nos tumeurs. Donc, pour répondre à la question est-ce qu'il y a des altérations moléculaires dans nos tumeurs, quelle que soit la tumeur, comment on les met en évidence, est-ce qu'en pratique c'est faisable, etc. La méthodologie était simple, on prend les tumeurs et on les séquence. Votre question, effectivement, elle est très pertinente parce qu'aujourd'hui, on ne va pas tellement aller plus loin. On sait le faire, les machines coûtent de moins en moins cher, le séquençage coûte de moins en moins cher et on va faire du whole exome, du whole genome, de l'épigénome, de tout ce que vous voulez. Mais par contre, il va falloir qu'on pose des bonnes questions et au delà de trouver la bonne méthodologie. Je pense qu'effectivement, il faut trouver la bonne question. Quelle est la question pertinente au jour d'aujourd'hui? Moi, je ne suis pas bien sûr d'avoir une question pertinente, mais c'est peut être à nous justement de la définir tous ensemble, parce que je ne pense pas que les oncologues médicaux, malgré leur énorme influence actuelle, soient capables de poser la bonne question. J'ai juste une remarque par rapport à ce que vous disiez sur l'enthousiasme qu'il faut avoir devant les patients qui ont des maladies, qui ont des maladies incurables. Je ne suis pas certain de partager ce point de vue de mon expérience antérieure de clinicien et de présenter des essais comme ça. Par exemple, vos courbes de survie, vous vous dites qu'elles sont différentes, alors qu'elles sont quand même très superposables. C'est un peu poussé vers une interprétation positive d'un résultat qui est finalement négatif. Et ça a des conséquences après sur les budgets de la recherche. Est ce qu'ils vont à des programmes de séquençage ou est ce qu'ils vont à des études plus fonctionnelles des tumeurs? Etc. Enfin, je veux dire, c'est il y a des conséquences à cette attitude positive, alors qu'au fond de vous, vous dites que vous n'y croyez pas trop. Je me suis mal exprimé. Premièrement, j'y crois. Sinon, je ne serais pas là. Je crois qu'une médecine basée sur la biologie moléculaire aura beaucoup plus d'impact sur la prise en charge de mes patients que la médecine empirique de mon grand père. Et encore pire, de la médecine du Moyen Âge. Donc ça, j'y crois. Je ne suis pas. Par contre, je reviens à ce que je disais avant. Je ne suis pas persuadé effectivement qu'on utilisait les bonnes méthodologies avec les bons essais pour répondre à la question. Est ce que cette médecine basée sur la biologie moléculaire est meilleure que la médecine empirique de la chimiothérapie qui fait perdre les cheveux et qui fait vomir? Par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que je pense qu'il faut être enthousiaste avec les parents, avec les parents, les patients, pardon, avec les parents des patients. Aussi, d'ailleurs, parce que parce que si on veut avancer, il faut y mettre aussi de l'enthousiasme. Il faut aussi y mettre un côté positif. Mes courbes, elles sont statistiquement significatives. Elles sont statistiquement différentes. On utilise un outil statistique. On va me dire que c'est le petit P. Il est à 0,0, mais on s'en fout du petit P. Est ce que j'ai vraiment rendu service à certains patients? La réponse est oui. Et à chaque fois que j'ai un patient en face de moi, j'espère bien que c'est le patient à qui je vais rendre service parce que la médecine, c'est avant tout une relation singulière d'un patient avec son médecin. Et à chaque patient que je vois, j'espère bien lui rendre service et à chaque patient que je vois, je suis enthousiaste en lui disant voilà, on va y arriver. Alors, c'est vrai qu'à la fin, on regarde, il y a 100% de mes patients qui meurent. On est d'accord là dessus. Je traite des patients qui ont des maladies graves, qui ont des cancers très avancés. Et à la fin, malheureusement, si je me retourne, il n'y en a plus beaucoup qui sont vivants. Mais si je pars là dessus, dans ce cas là, j'arrête. Je fais de la chimiothérapie par anthracycline à tous mes patients. Quand ils auront perdu leurs cheveux et qu'ils auront vomi, je leur dirais voilà, c'est fini. Maintenant, vous n'avez plus qu'à envisager votre fin de vie. Donc, non, il faut quand même avoir en tout cas pour faire de la cancérologie. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis un minimum d'enthousiasme et essayer à chaque fois que je prends un patient en charge de mettre de tout faire, de tout mettre en jeu pour lui donner la survie la meilleure et la qualité de vie la meilleure. Dernière question, rapide, très courte. Une toute petite dernière question par rapport justement à la question, ta réponse tout à l'heure sur si l'essai a lieu à Strasbourg, je dis à mon patient d'aller à Strasbourg. Comment tu traites la question du droit d'accès à l'innovation? Parce qu'en fait, on a tendance à penser par rapport à ce que tu as dit que les patients qui sont plutôt proches d'un grand centre de lutte contre le cancer vont plus facilement avoir accès à des essais. Ceux plus éloignés, voilà. Est ce que derrière, comment tu traites ça? Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas ministre de la Santé et je n'ai pas en charge de l'inégalité face à l'innovation. Et je pense que c'est une vraie problématique. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des patients qui ne peuvent pas bénéficier de l'innovation thérapeutique pour la simple et bonne raison qu'ils sont éloignés d'une grande structure hospitalo-universitaire ou d'un grand centre anticancéant. Oui, c'est la réalité des choses. Alors, moi, on ne m'a pas demandé de traiter cette question. Donc, moi, j'ai les patients en face de moi et je leur dis, voilà, il faut aller à droite, à gauche pour faire ci, il faut faire ça. Et je ne vais pas chercher les patients, effectivement, qui sont très éloignés de mon centre. S'ils ne viennent pas à moi, ce n'est pas moi qui vais les chercher. Donc, il y a une vraie problématique là dessus. On va en reparler demain, je crois. C'est essentiel parce qu'effectivement, s'il y a quelques patients qui bénéficient des thérapies ciblées, c'est la réalité des choses. Il y a des patients qui bénéficient d'une médecine moléculaire et qui bénéficient des thérapies ciblées. Il n'y a pas de raison qu'en fonction de là où ils habitent, ils n'aient pas accès à ce bénéfice potentiel. Bien d'accord. On parle quand même de traitement innovant et tout ça. Enfin, je veux dire, ça reste encore des choses innovant récentes. Donc, un industriel dans le secteur va chercher des patients, des cohortes de patients qui pourraient avoir cette pathologie. Donc, je ne comprends pas pour vérifier l'efficacité d'une thérapie innovante que ça se passe à Strasbourg. Et pourquoi pas chez des patients que vous pourriez avoir, vous? Dans le cadre de développement, je parle d'essais thérapeutiques. On se place du côté des industriels. J'ai une nouvelle drogue qui paraît particulièrement intéressante. Je vais la développer par étapes. Vous savez, les phases 1, les phases 2, les phases 3. La phase 1, c'est 10, 20 patients. Je vais choisir des centres hyper spécifiques, hyper spécialisés dans la phase 1 à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, où ils vont traiter 2, 3 patients. Mais cette drogue, je ne l'aurai pas en phase 2 avant 2 ou 3 ans et je ne l'aurai pas en phase 3 avant 10 ou 15 ans et elle arrivera sur le marché dans 20 ans. Donc, aujourd'hui, la drogue vachement intéressante, elle est pour 2, 3 patients à droite ou à gauche. On va faire la transition avec l'oratrice suivante. Sachant que cette discussion qu'on a maintenant sur les enjeux de l'accès aux soins innovants sera traitée demain en début d'après-midi.